Vous me présentez les papiers du véhicule, votre permis de conduire, s'il vous plaît. Circonstance aggravante, la conductrice vient à peine d'avoir son permis. Donc vous savez que vous êtes une jeune conductrice, vous êtes limité à 80 km heure, vous savez. Donc contrôlez à 137 km heure, il vous sera retenu à la vitesse de 128 km heure. D'accord ? Donc par rapport aux 80 km heure dont vous êtes limité, ça fait 48 km heure au-dessus. A savoir qu'à partir de maintenant, là, tout de suite, là, vous n'avez plus le droit de conduire, mademoiselle. Je vais vous retirer votre permis de conduire. La jeune fille a obtenu son permis il y a 4 mois. Elle tente de faire bonne figure. Et pourquoi vous roudiez si vite ? Mais je ne sais pas, je ne sais pas. Comment vous allez faire maintenant, alors ? Je repasse mon permis. Maintenant, vous ferrez que vous êtes en son ? Mais oui. Quelques secondes plus tard, la jeune fille commence à craquer. Ses larmes n'y changeront rien, le gendarme reste inflexible. Dans le département, un tiers des victimes de la route, à moins de 25 ans. On a tellement de jeunes, on va dire, qui se tuent sur le bord de nos routes que de l'autre côté, bon, je me dis que peut-être que je lui enlève son permis, mais de l'autre côté, peut-être que je lui sauve la vie. La conductrice n'a plus qu'à appeler ses parents. Ils arrivent sur place quelques minutes plus tard. Bonjour, monsieur l'homme. Elle vous a expliqué, votre fille. Elle roulait un petit peu vite. Pas beaucoup, mais... Pas beaucoup, assez pour perdre le permis qu'on a. Il y a une amante. Elle est roulée, on va dire, à 135 km heure, pour 80, puisqu'elle est limitée à 80 km heure. Je pense qu'elle est assez malheureuse comme ça. La porte, déjà, voilà, je pense que déjà la sanction est assez dure. Ah oui, j'ai gardé le permis qu'il n'y a pas. On vient de faire des efforts. Non, mais je le conçois, mais c'est lui, moi, je l'appuie. C'est l'effort de travailler pour... Moi, je ne l'appuie n'y pas. C'est pas moi qui étais sur l'accélérateur. Vous comprenez ce que je veux dire ? Peut-être qu'elle lui donne une leçon, c'est sa première... Elle vient de l'avoir, donc je crois que l'appuie d'assurage. Je le conçois, mais bon. La jeune fille va devoir attendre 6 mois avant de pouvoir repasser son permis. Elle devra représenter le code et la conduite et payer à nouveau la facture. Ça fait mal au cœur, ça touche. On n'est pas non plus des machines et des robots. Ça laisse pas insensible. Une demoiselle qui pleure parce qu'elle a perdu son permis de conduire et son travail, entre guillemets. Par les temps qui courent, c'est sûr que ça ne fait pas forcément plaisir. Mais bon, on va se dire qu'on a peut-être fait une bonne action. On a peut-être sauvé la vie. Mais bon, voilà, eux, ils ne le voient pas comme ça. Et là, eux, ils voient qu'ils ont perdu 1 500 euros. Et de nos jours, c'est vrai que c'est énorme.